Les Nations Unies s'inquiètent de la détérioration de la situation au Mali où les insurgés islamistes poursuivent leur offensive vers le sud. Ils ont pris la ville de Kona au terme d'intenses combats avec les forces gouvernementales et envisagent désormais d'attaquer Mopti qui constitue le dernier rempart entre le nord désertique qu'il contrôle et le sud. Le président malien par intérim a demandé l'aide militaire à la France qui lui a répondu favorablement. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Elle le fera strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle sera prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se poursuivre. Le mois dernier, l'ONU avait approuvé l'envoi d'une force internationale de plus de 3000 hommes pour repousser les combattants Touareg et djihadistes, mais des contraintes logistiques ont repoussé son déploiement à septembre. Devant l'urgence de la situation, le Conseil de sécurité a demandé jeudi que cette intervention armée soit accélérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501